Deux mille ans. Merci encore une fois d'applaudir l'espoir de la banlieue. Mesdames, Messieurs, par un travail donc inclusif et participatif, l'ensemble des forces vives de la nation, l'ensemble des services de l'administration ont été mobilisés pour bâtir cette vision 2050. Et le travail a été placé sous la haute supervision de M. le Premier ministre. M. Ousmane Sonko qui va à présent introduire les présentations sous vos applaudissements s'il vous plaît. M. le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres des secrétaires d'État, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs de tous corps diplomatiques confondus, Mesdames et Messieurs les présents des organisations patronales, des organisations des commerçants, des chambres consultières et des chambres de métiers, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux et chefs de service Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires financiers et sociaux Mesdames et Messieurs les représentants des autorités religieuses et coutumières Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques et de la société civile Chers invités Je crois que nos talentueux artistes qui viennent de présenter ont pratiquement résumé la journée qui nous réunit aujourd'hui Il y a des moments dans la vie d'une nation qui transcendent les défis immédiats Des instants où l'ambition collective prend le dessus sur les intérêts particuliers Aujourd'hui en étant Célance, Monsieur le Président de la République Mesdames et Messieurs Ce qui nous réunit aujourd'hui La vision 2050 pour le Sénégal Et l'aboutissement d'un long combat qui a pris sa source il y a un peu plus de dix ans Dans le refus de la malgouvernance De l'injustice et de l'arbitraire au sein de l'administration Il s'est transformé ensuite en un projet politique solide Ambitieux Et progressivement porteur d'espoir Les Sénégalais l'ont plébiscité le 24 mars 2024 Par le choix net porté sur le Président Basirou Diomaï Diachar Fahy A la magistrature suprême Si nous nous sommes opposés avec résilience Pendant tant d'années C'est que, en patriotes convaincus Nous étions conscients et inquiets Des ravages, des mauvais choix Des mauvaises pratiques De nos élites gouvernantes Depuis l'indépendance sur notre pays Au moment du bilan Le constat est celui d'une économie Marquée par des décennies de dépendance Et de mauvaise gouvernance Ou les opportunités pour la jeunesse Les femmes Et les entreprises locales Ont souvent été sacrifiées Au profit d'intérêts personnels Excellences, M. le Président de la République Vous avez matérialisé Votre attachement à une gouvernance transparente Et vertueuse des affaires publiques Dès votre passation de pouvoir En diligentant des audits Parmi lesquels l'audit des finances publiques Dont les conclusions que nous avons présentées Il y a quelques jours Ont révélé la gravité des hermes coupables Du régime sortant Les fragilités structurelles de l'économie sénégalaise Une dépendance aux ressources extérieures Et aux matières premières Un secteur privé pro-limité Ainsi qu'une gouvernance administrative Souvent inefficace Plombée par la corruption Après ce courageux exercice De dressage de la situation de référence Et de vérité A l'endroit du peuple sénégalais Et des partenaires Nous le voilà devant vous Pour présenter le nouveau référentiel De nos politiques publiques et sociales Monsieur le Président de la République Rappelons que vous avez été élu Sur la base d'une offre programmatique Intitulée Le projet pour un Sénégal souverain Juste et prospère Dès votre installation Vous avez bien voulu nous faire l'honneur De nous confier la passionnante mission D'opérationnalisation des idées innovantes Que vous y défendez Pour une rupture qualitative et profonde Il s'agissait pour vous De poser les fondations D'une transformation systémique Par des solutions durables Non pas passées Non pas pensées Dans le mode fast-track Mais qui reposent sur une vision à long terme Qui transcende les clivages politiques Pour refonder le Sénégal Sur des bases solides et durables L'équipe de conception Composée d'experts de la primature Et du ministère de l'économie Du plan et de la coopération C'est immédiatement alors mis en place Sous la direction du ministre de l'économie Du plan et de la coopération Et du ministre secrétaire général du gouvernement Sous ma supervision A cette équipe Est venue s'ajouter l'expertise Du cabinet performance Qui dans un élan patriotique Est venue offrir sa contribution A cette phase d'élaboration du référentiel Ce groupe de travail C'est donné corps et âme Sans réput Durant ces quatre derniers mois A organiser des retraites Des veilles et même Pour aboutir aux résultats Qui nous réunit aujourd'hui Les choix d'élaboration de ce document Reflètent les options fortes De son excellence Monsieur le Président de la République De faire confiance à l'expertise locale D'une part Et d'impliquer davantage Le secteur privé national Dans toute définition et exécution Des politiques et programmes publics Le diagnostic stratégique Qui a découlé De ce travail Pour notre pays Pourrait se résumer En quatre grands mots Notre modèle ne crée pas de valeur Une croissance d'à peine 0,4% En moyenne du PIB Une gouvernance qui ne favorise pas l'éclosion 10 entreprises pour 10 000 habitants au Sénégal Contre 500 pour 10 000 au Maroc Et 709 pour 10 000 à Singapour Une population active mais peu productive 80% sont des ouvriers, commerçants ou artisans Les privés Le privé génère deux fois moins d'emplois Que le public Un modèle social inéquitable 4 Sénégalais sur 10 sont pauvres Et à l'industrie du développement humain Nous sommes classés 169e sur 192 Voilà sommairement Dresser les mots Qu'on souffre notre pays Ce cercle vicieux de dépendance Et de sous-développement Nous a maintenus A la lisière Des trajectoires vertueuses Qu'il nous a incompé D'empronter ces dernières décennies Nos experts y reviendront Plus largement Lors de leur présentation Nous savons hélas Que nous ne pouvons plus revenir en arrière Mais nous pouvons prendre un nouveau départ Commencer à partir de maintenant Et emprunter Une toute nouvelle trajectoire Librement choisie Partagée et assumée C'est la haute et noble ambition Fixée par Son Excellence Le Président Bassirou Diomaïdia Harfaïm Pour y parvenir Nous ne ferons plus comme avant Courir d'une réforme à une autre D'un projet à un autre Touchant à tout Laissant bien souvent par-ci par-là Un goût d'inachevé Et toujours dans la précipitation Électoraliste Et le dictat Du prochain mandat Nous avons pris le pari D'adopter Un nouveau modèle de développement Sur le long terme Reposant d'une part Sur un état stratège Qui favorisera grandement Le développement de filières Compétitives De pôles territoires Viables Avec des villes épicentres Et un secteur privé national Fort Comment y parvenir ? Notre approche repose Une transformation systémique Incluant bien entendu Une plus grande responsabilisation De nos concitoyens d'ici Et de la diaspora A l'instant des économies Qui ont décollé Nous développerons Quelques solides moteurs De croissance Sur lesquels nous appuyerons Pour créer une économie compétitive Gage d'un Sénégal souverain Juste Et prospère Nous lui serons En vous présentant L'arbre Qui symbolise Et synthétise Notre vision 2050 Voici le Baobab Amblène national Quatre parties principales Compose Cet arbre majestueux Familiers Dans nos paysages Des racines Un tronc Des branches Et des fruits Voilà mesdames et messieurs Les quatre axes stratégiques De l'agenda national De transformation Du Sénégal Notre Baobab propose De solides racines Qui représentent La bonne gouvernance Et l'engagement Africain La bonne gouvernance Et l'engagement Afrique Le solide tronc Du Baobab Représente Un aménagement Optimal Et un développement Durable Aménagement Et développement Durable Aménagement Et développement Durable Fournis Représenteront Notre capital Humain De qualité Et la garantie De l'équité sociale Capital humain De qualité Et équité sociale Économie compétitive Économie compétitive Économie compétitive Ligny djoubloumway Sénégal Bouman Bopam Djoubte am natange Andak Konkongo am Tahaway Manam Sos Konkongo Mwana Djouante Ak Addi Nasi Loulou dina gana doalel Barabi yop kouteyi Gana yombal ligeyi Gana yombal dundinu Askanoui Souréoumi diapalé Sector priyoué Bimou am doalé Bano pihekhe mon bopam Djiwalou Konkongo Loulou dina tak alalji Am djarin Chi Askanoui Chi nonu lanyi Gana yombalé Ay ligeyi Ay gis gis Yubes chi dèkibi Chacun de ces actes De ces axes Et vous sera détaillé Tout à l'heure Constitue un pilier Sur lequel on pourra s'appuyer Pour arriver à un Sénégal Souverain juste et prospère La nouvelle stratégie de développement Pour les 25 prochaines années Grâce au scénario de rupture Que nous proposons Devrait donc conduire à terme A récolter les fruits De notre baobab Un Sénégal souverain juste et prospère C'est une nouvelle trajectoire de développement C'est des moteurs de croissance en pleine expansion C'est enfin une nouvelle carte économique Et de nouveaux corridors M. le Président de la République Distingués invités Il ne me reste plus qu'à laisser la place à nos experts Pour vous fournir plus de détails sur le nouveau référentiel La présentation se fera en trois étapes Le diagnostic Qui sera introduit par M. Cheikh Moudou Diame Directeur de la planification Au ministère de l'économie, du plan et de la coopération La vision 2005-50 Par M. Victor Ndiaye Du cabinet performance La déclinaison quinquennale Et le cadre de mise en oeuvre Par M. Souleymane Diallo Directeur général de la planification Et des politiques économiques Au ministère de l'économie, du plan et de la coopération Suivra ensuite le panel Qui permettra à quelques discutants De donner leur première impression Et à une représentation du gouvernement De répondre éventuellement à leurs sollicitations On souhaiterait aussi que le panel Se passe en langue nationale Ou alors que ça passe d'une langue à une autre Pour qu'il soit le plus inclusif possible Et pour que le maximum de Sénégalais Puisse comprendre les enjeux de cette journée Je vous remercie de votre aimable attention Merci beaucoup M. le Premier ministre Pour cette belle introduction Ou présentation Mesdames et messieurs Comme annoncées donc Nous avons trois présentations Qui nous attendent ce matin Nous allons tout d'abord demander A M. le cher Maudou Tcham De nous rejoindre M. le cher Maudou Tcham Et le directeur de la planification Il va présenter En 15 minutes chrono Le diagnostic Donc merci d'accueillir Mesdames et messieurs M. le cher Maudou Tcham Merci beaucoup Excellence M. le président de la république M. le premier ministre Mesdames et messieurs les ministres Distingués invités Le 24 mars 2024 Les Sénégalais Ont porté au pouvoir Son excellence M. le monsieur exige de procéder à un diagnostic profond et exhaustif des politiques qui ont été menées sur le long terme depuis l'indépendance. J'ai l'honneur de vous présenter ce diagnostic qui sera suivi par une présentation de la vision à l'horizon 2050 et enfin de façon pratique sur les cinq prochaines années du plan d'action quinquennat. Monsieur le Premier ministre a pratiquement résumé ce qui a caractérisé depuis l'indépendance le Sénégal. Comme il l'a rappelé avec une hausse du PIB par habitant de seulement 0,4% sur la période. Avec une gouvernance qui a été, qui a bidé le développement et il l'a rappelé avec une baisse, en atteste une baisse de l'indice de perception de l'administration publique de 11 points de pourcentage. Également, on l'a senti, depuis l'indépendance, on a eu trois crises cycliques d'endettement. Trois crises cycliques d'endettement, ce qui constitue un cercle vicieux de l'endettement. Donc, il y a eu les ajustements structurels, l'initiative également PPTE et dernièrement, nous en sommes à plus de 85% du PIB en termes d'endettement. Une population active également avec une faible productivité, pratiquement un tiers des actifs sont occupés et un modèle social qui est inéquitable en atteste le rang du Sénégal, 169e sur 192 soutient le Sénégal parmi les 25 pays à développement humain les plus faibles. Et également, un manque de résilience avec un développement durable véritablement fragile. Donc, ce diapo véritablement caractérise le Sénégal avec un ensemble de fragilités et une dépendance économique structurelle. On était en 1960, au Sénégal, nous avions un PIB par habitant qui était autour de 307 dollars. Ce PIB par habitant n'a été multiplié que par 5. Au même moment, des pays qui étaient autour de ce PIB par habitant de 307 dollars, ou bien même plus faibles, ont eu leur PIB par habitant être multiplié par 4, par 33 et même pour l'accueil du Sud, par plus de 100. Le Sénégal également est caractérisé par une croissance avec un secteur tertiaire qui occupe l'essentiel de l'économie, pratiquement 60% depuis l'indépendance. Le primaire est très faible autour de 16 et 24% et un secteur secondaire qui est très faible autour de 20%. Et le secteur tertiaire est caractérisé par une prépondérance de l'informel, le secondaire par des chaînes de valeur qui sont relativement très faibles et un secteur primaire qui peine à décoller. Le Sénégal également est caractérisé par un nombre très faible d'entreprises, essentiellement de très petite taille. On l'a vu ici, on est en termes de part à 90% pour les très petites entreprises pour lesquelles le chiffre d'affaires tourne autour de 10 à 20, qui ne dépasse pas en tout cas 100 millions de chiffres d'affaires. Et quelque chose également caractérise le Sénégal, c'est qu'on a très peu d'entreprises formelles. Lorsque pour le cas du Maroc ou du Singapour, on est à 500 entreprises pour 10 000, ou bien à 700 entreprises pour 10 000, pour le Sénégal, on n'en est qu'à 10 entreprises. Donc le tissu industriel est très faible. Il y a très peu d'entreprises et elles sont également de très peu de taille. Le Premier ministre l'a rappelé, le secteur informel crée très 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 peu d'entreprises, alors que c'est le secteur privé qui devrait créer les emplois. Donc 17%, au moment où le public est à 33%, pratiquement le double, et un secteur informel qui occupe pratiquement la moitié des emplois qui sont créés. La productivité également du Sénégal est très faible. L'innovation, en atteste de l'innovation, qui en rouge, on le voit, en rouge, qui parfois même sur les différentes périodes est négative. Moins 1% sur la période 1981-1993 et même sur la période 2000-2010. Donc c'est une productivité globale de l'économie qui est très faible. L'innovation, en somme, est très faible au Sénégal. Également, la compétitivité de prix au Sénégal est très faible et elle a tiré pratiquement l'avantage du différentiel d'inflation qui lui a été favorable. Raison pour laquelle la compétitivité de prix est très faible, même si elle n'a pas atteint des niveaux très exceptionnels. Donc la compétitivité de prix au Sénégal est très faible. Des marges de manœuvre également qui sont très limités. On l'a vu avec le cercle vicieux de l'endettement. Le Sénégal a connu trois crises d'endettement. En conséquence, le déficit budgétaire tourne actuellement autour de 10% au Sénégal. Et c'est quelque chose qui est relativement structurel en test graphique où actuellement, quand bien même il y a eu le revésing, nous en étions en 2019 autour de 51% après le revésing, alors que sans le revésing, nous en serions à 71%. Une dépendance vis-à-vis de l'extérieur avec un déficit structurel de la balance commerciale qui a évolué de 15% en 2014 à 25% en 2023. Donc les exportations sont très faibles et également la demande interne est relativement limitée aux produits alimentaires, énergétiques et aux biens d'équipement. Un déficit structurel du compte extérieur courant, 5% pratiquement. Ceci est dû à une épargne très faible, 20% du PIB, au moment où l'investissement mesuré par la formation brut de capital fixe tourne autour de 35%. Raison pour laquelle on en est à ces déficits structurels de la balance commerciale et du compte extérieur courant. Quand bien même, on a eu un apport substantiel de la diaspora autour de 10% du PIB. Les flux d'IDE également ont continuement évolué à la hausse, passant de 2% à pratiquement 10% du PIB sur les dix dernières années, qui tournent ces IDE autour des secteurs des mines, du pétrole et du gaz, pratiquement le chair de ces investissements directs étrangers. Au Sénégal, il n'y a pratiquement pas de moteur de croissance. Pour créer de la richesse, pour aller vers le développement, il faut, sur le premier cadran à droite, en haut, il faut un ensemble de filières internationales à très forte valeur ajoutée. Alors qu'en réalité, on en est pratiquement autour des arbres. C'est pratiquement quasi inexistant. Donc, comme l'illustre le graphique, nous en sommes plus à de très petites filières domestiques, à quelques filières internationales qui tournent autour de 22%. Il n'y a pratiquement pas de moteur de croissance au Sénégal. Cette situation qui caractérise le Sénégal, même si on a quelques opportunités que le Sénégal pourra exploiter, notamment la dynamique de la population, une population très forte, avec une très forte croissance, une fécondité également très élevée. 4 enfants par femme comptent une moyenne de 2,3 au niveau mondial. Une population également essentiellement jeune, 50% de la population a moins de 19 ans et 75% ont moins de 35 ans. Donc, c'est une population extrêmement jeune. Une migration également importante. Donc, pratiquement, on a un immigrant contre trois immigrants sur la période, sur les dix dernières années. Donc, le Sénégal, c'est un pays plus de départs et de transit. Une urbanisation également. Il y a une ruée depuis les indépendances des populations des zones rurales vers les zones urbaines. En attestant, le taux d'urbanisation qui était autour de 33%, pratiquement le tiers, en 1976, compte actuellement 55% en 2023. Les projections révèlent que nous en serions en 2050 à 65%. Un capital humain très, très peu productif. Si on parle de capital humain, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est également les mécanismes de protection sociale. À ce niveau, si on parle de la santé, relativement à la santé, il y a un déficit énorme en personnel de santé et en infrastructure. Il y a également une disparité très forte. Pratiquement, les 68% des spécialistes au Sénégal sont concentrés dans la région de Dakar. Donc, des disparités très fortes et également une émergence des maladies non transmissibles comme le diabète, l'hypertension, etc. La deuxième chose, c'est l'éducation qui est également insuffisamment efficace avec un taux de dépédition très élevé. Le taux d'échauffement au primaire est de 65%. Pour le moyen, il se situe à 42% et pour le secondaire, nous en sommes pratiquement à 30%. Donc, on sent une dépédition très forte qui n'augure rien de bon relativement au système éducatif. Donc, également, la protection sociale, la dernière partie. Pratiquement, moins de 10% de la population active bénéficie des mécanismes de protection sociale. Et 15% des personnes âgées bénéficient d'une pension. On l'a rappelé, le nombre d'actifs. Et, quelque chose également, c'est très important, les travailleurs actifs représentent juste un cinquième de l'emploi. Donc, 20% des Sénégalais. La pauvreté également. Il y a eu plusieurs initiatives en la matière. Cependant, nous en sommes actuellement à pratiquement 4 Sénégalais sur 10 qui sont pauvres. 4 Sénégalais sur 10 sont pauvres. Donc, avec également, au niveau interne, plusieurs disparités. On l'a rappelé tout de suite, la position du Sénégal par rapport à l'indice de développement humain qui a trois composantes. Tout ce qui est revenu, tout ce qui est éducation, tout ce qui est santé. On l'a rappelé tout de suite, la croissance du Sénégal qui est très faible, le PIB par terre, l'éducation tout à l'heure et également la santé. Révélateur de l'indice de développement humain qui est très faible. La pauvreté également monétaire, 37% au niveau national. Et, dans le monde rural, nous en sommes à plus de 50%, précisément 53%. Avec cette pauvreté et cette faiblesse de l'IDH, nous en sommes, en plus de cela, à des inégalités criades. L'indice de génie qui permet de mesurer les inégalités de revenus au niveau national, nous occupons la 92ème position sur 169 pays. Et l'indice également d'inégalités de genre entre hommes et femmes, nous en sommes à 129, à la position 129 sur 166. Véritablement, nous sommes pratiquement derrière. Si on regarde à droite la carte, Dakar, pratiquement avec 0,3% de la superficie nationale, occupe presque la moitié de la richesse nationale, précisément 46% de la richesse nationale. Au moment où, à droite, les trois régions qui sont à droite, Tamba, Matam et Kédougou, c'est pratiquement 10%. Si on regarde également, c'est toujours dans les disparités, le revenu par habitant au niveau de la seule région de Dakar, nous en sommes à plus de 2 millions par habitant. Au moment où, à droite, à l'extrême droite, nous en sommes à pratiquement 800 000. Et pour les régions qui sont au niveau du centre, entre les deux bars, nous en sommes à plus de 654 000 francs par habitant. Donc on voit, ça fait transparaître quand même, les disparités importantes en termes de revenus par habitant, comme nous le précisions tout de suite relativement à l'indice de Gini. La pauvreté également à Dakar, elle est relativement faible, 9%. Au moment où, au niveau du centre, nous en sommes pratiquement à la moitié, 48%. Et pour les trois régions qui sont à notre droite, nous en sommes à 57%. Donc il y a des disparités qui gardent et un développement humain véritablement très faible. Également, le Sénégal essaie de se mouvoir dans un environnement en forte mutation, avec l'intégration régionale, quelques opportunités. L'intégration régionale qui peut constituer l'opportunité que le Sénégal pourrait suivre. Le numérique qui peut offrir ces années-ailles nécessairement à l'avenir, le monde de demain, c'est le monde du numérique. Également, c'est une opportunité importante à saisir. Le dividende démographique, entre autres, opportunité à saisir pour véritablement bâtir un développement durable à l'horizon 2050. Il y a également, à côté de ces opportunités, quelques menaces. Les cybermenaces, le chômage également, qui est énorme, raison de la situation actuelle que nous vivons. Les tensions internationales également, qui affectent le devenir du Sénégal, mais également la situation actuelle. Les dérèglements climatiques, la pluviométrie, tout ce qui est problème de résilience, qui sont également là. L'immigration, on le sait, qui constitue également une menace importante, et également l'insécurité et le terrorisme. Également, quelques risques majeurs, et le Sénégal doit également essayer de les contrer, c'est un enjeu climatique qui constitue une préoccupation de taille, avec l'augmentation de la température, on l'a constaté ces dernières années, avec ses effets et impacts pratiquement partout dans le monde. Les raisons côtières également, qui affectent particulièrement nos côtes, et également une mauvaise urbanisation, même si l'urbanisation peut être exploitée de façon positive. Une pollution marine et également atmosphérique, on l'a constaté également à ce niveau, et le Sénégal défend beaucoup de l'eau particulièrement, et c'est des menaces qui sont là présentes. Également, des risques internes, avec par moments des troubles politiques et des manifestations sociales, on le sait, surtout ces 10-15 dernières années. Des groupes terroristes également, pas nécessairement au Sénégal, mais plus dans les pays frontaliers, et enfin, les crises sanitaires, on l'a vu dernièrement avec la COVID, entre autres, crises sanitaires. Enfin, le bouleversement technologique avec le numérique, qu'on l'a dit tout de suite, on devrait saisir tout ce qui est technologie de l'information et de la communication, l'intelligence artificielle et la cyber-sécurité, mais également ça constitue un risque, parce que nous devons préparer notre jeunesse, nous devons également préparer notre sécurité relativement à ce bouleversement, qui sera un marqueur fort du monde, mais également du Sénégal lors des 25 prochaines années. Une gouvernance également qui a été fragilisée, qui a été lourdement fragilisée, avec une baisse de la confiance des citoyens dans les institutions, on l'a rappelé tantôt, ce qu'il atteste, c'est une baisse de l'indice de la gouvernance de plus de 10% sur les 10 précédentes années, et là, ce n'est pas un indice qui est produit par le Sénégal, c'est un indice qui est produit par les institutions internationales, pour dire un peu que là où nous en sommes, par rapport à la confiance des citoyens dans les institutions. Une démocratie résiliente, on a eu trois alternances, avec quand même quelques remous qui ont pu être attenués juste avant les élections, mais le Sénégal quand même a su avoir une démocratie toujours résiliente. La transparence budgétaire qui a également renforcé, à ce niveau également, l'indice de budget ouvert a baissé de presque 20 points les sept dernières années, donc ça témoigne un peu de la baisse de la transparence budgétaire, et les outils qu'on vient de publier ces dernières semaines témoignent de cette situation. Les collectivités territoriales, depuis l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3, le Sénégal s'est engagé dans une dynamique de donner plus de responsabilité aux collectivités territoriales, quand bien même cet engagement des différents gouvernements qui sont succédés, nous en sommes à au plus 1% en termes de PIB de dotation pour les collectivités territoriales. Je précise bien, 1%. Ça montre, ça résume véritablement l'inefficacité des collectivités territoriales, leur manque de moyens, pas que financiers, mais également en termes de ressources humaines pour asseoir un développement bâti autour des différentes régions. La lenteur également de la justice, à ce niveau également, on l'a rappelé tantôt, 46% des instances, des dossiers en instances de jugement, ça témoigne un peu de la lenteur, des lenteurs notées au niveau du secteur de la justice. Donc, il y a ces réformes pour lesquelles, dernièrement, il y a eu ces réformes dont la mise en œuvre de bras, très certainement, est en train d'être menée. L'intégration régionale également, qui est à renforcer, avec un commerce intra-régional très faible, à ce niveau, il y a beaucoup de portes à saisir, peut, une insuffisance du commerce intra-régional affecte négativement la croissance et par conséquent le développement. L'insuffisance également de la connectivité, sans connectivité, il n'y a pas de... il y a point de développement entre le Sénégal et le Mali, le Sénégal et les autres pays, ça renforce la connectivité. La contribution également de la monnaie, qui est également à renforcer, les déficits sécuritaires et magnétiques, on en a parlé. Je m'en vais... Donc, c'est un ensemble de problèmes, l'endettement, un secteur privé très faible, un capital humain, véritablement très peu productif, une gouvernance au ralenti, une gouvernance véritablement en décroissance continue depuis pratiquement... surtout ces 10 dernières années. On peut caractériser plus ou moins le Sénégal sur les 15 dernières années et même depuis l'indépendance par ces 3 à 4 grands éléments. Et nécessairement, il faut, pour se faire, pour résoudre ces problèmes, aller vers une rupture, un changement de paradigme. Raison pour laquelle je vais laisser la parole à mon collègue M. Ndiaye, pour vous présenter ce que le Sénégal compte faire pour les 5 prochaines années, donc la vision, avant que M. Diallo ne fasse une présentation par rapport à ce que ça a fait pour les 5 prochaines années. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Cher Maudou Tcham, directeur de la planification. Mesdames, Messieurs, nous allons enchaîner avec la deuxième présentation qui porte sur la vision Sénégal 2050. Et cette présentation sera faite par M. Victor Ndiaye, président du cabinet Performance Group, que je vous prie de bien vouloir accueillir. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. Applaudissements Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, chers invités, nous venons d'écouter le diagnostic. Le 24 mars 2024, les Sénégalais ont voté pour la rupture, proposée par le président Diomaï Failli, rupture des pratiques, rupture des mentalités, au service d'une grande ambition, faire du Sénégal une nation souveraine, juste et prospère, ancrée dans des valeurs fortes. La proposition du président de la République aux Sénégalais, c'est d'abord une transformation systémique, plus de souveraineté, des filières compétitives et des pôles économiques dynamiques sur l'ensemble du territoire et des populations réellement émancipées. Pour notre pays, c'est aussi une transition vers un tout nouveau paradigme, avec un nouveau modèle de développement qui n'est plus porté par un État qui fait tout et qui s'endette, mais par un État stratège et un secteur privé national fort, un développement endogène et la définition d'un pacte national entre ceux qui gouvernent et les citoyens. Probité, intégrité, civisme, citoyenneté, avec comme biatique pour tous le jupe du bol du bonti. Cette vision est ambitieuse parce que le Sénégal dispose d'un capital humain, matériel et immatériel remarquable, encore largement en friche. Libérer ce potentiel permettra de changer la trajectoire de développement du Sénégal, avec pour les 25 prochaines années une croissance moyenne minimale de 6,5 % par an qui positionnera le Sénégal en 2050 avec plus de 4 500 $ par habitant dans une nouvelle catégorie, celle des pays à revenus intermédiaires supérieurs. Pour cela, la profession de foi du président Dioma Efei, traduit à travers le document du projet, a été déclinée en un agenda national de transformation nouveau référentiel des politiques publiques. Cet agenda se décline en quatre axes. Le premier axe sera de doter l'économie de solides moteurs de croissance. Le Sénégal passera d'une économie désarticulée, extravertie et à faible valeur ajoutée vers une économie intégrée et à forte valeur ajoutée, notamment en s'appuyant sur des filières stratégiques autour de quatre grands moteurs de croissance. Le premier moteur, c'est la transformation des industries extractives avec quatre filières qui seront le catalyseur du Sénégal industriel. Le premier, ce sont les hydrocarbures. Le coût élevé de l'électricité a toujours constitué un des premiers blocages au décollage industriel de notre pays. Ce blocage sera levé grâce à nos ressources en gaz. Le Sénégal, aujourd'hui, ne dispose que de 1740 MW à un prix facturé de 110 francs le kilowatt-heure en contrepartie de subventions colossales. L'ambition d'ici 2050 c'est 12 000 MW avec, dès les dix prochaines années, 4 000 MW à moins de 60 francs le kilowatt-heure et dès ce mandat, une suppression des subventions et un début de réduction des prix facturés. Pour cela, la mise en place du gazoluc est aujourd'hui une des priorités du gouvernement. L'autre volet majeur, c'est le développement de bases logistiques pétrolières pour faire du Sénégal la principale plateforme de service des activités pétrolières du bassin régional. Mais c'est surtout la nouvelle cité de la pétrochimie qui rassemblera de grands projets pétrochimiques avec 5 à 8 milliards de dollars d'investissement et 15 000 emplois. La deuxième filière stratégique ce sont les phosphates. Le Sénégal dispose d'importantes réserves à Daru-Mousti et surtout à Ndendori près de Matam qui sont aujourd'hui peu valorisées. Aujourd'hui, une partie de ce phosphate est exploitée par les ICS principalement pour produire de l'acide phosphorique exporté en Inde. La vision des nouvelles autorités est différente. désormais, le phosphate sénégalais sera principalement valorisé et transformé en engrais ici au Sénégal avec le grand pôle industriel qui sera à Matam. Ceci pour assurer notre souveraineté agricole et appuyer nos voisins de la sous-région dans cette bataille de la souveraineté agricole. La troisième filière extractive ce sont les matériaux de construction. Malgré nos matières premières, nous importons 60% de nos besoins et cela impacte aussi bien le coût que la qualité de nos constructions. Le gouvernement mettra tout de suite plus d'ordre dans ce secteur mais la vision c'est surtout de produire beaucoup plus de matériaux sur place et de réduire les importations en valorisant toutes nos matières premières. Cette valorisation fera naître une quatrième filière. En effet, en mettant en place les conditions nécessaires, notamment le chemin de fer et l'énergie, le Sénégal valorisera les importantes réserves de fer de la Falémé et se positionnera d'ici 2050 comme un hub métallurgique régional. Le deuxième moteur de croissance de l'économie sénégalaise de demain sera l'agriculture et les industries agroalimentaires. Le Sénégal va valoriser son potentiel agricole diversifié dans les céréales, l'arachide, l'horticulture, les produits de l'élevage, les produits halieutiques, les produits forestiers non-ligneux, le sel pour devenir une puissance agricole moderne. Mais pour cela, un nouveau modèle agricole sénégalais s'impose à plus haut rendement avec des filières organisées et connectées au marché. L'agriculteur sénégalais de demain sera un acteur formel, formé, connecté à la base de données agricoles qui lui fournira des informations précieuses comme les alertes météo, il sera sécurisé par un bail agricole et bancarisé, il sera membre d'une coopérative qui lui apportera de précieux conseils et services et qui sera sous contrat avec les agropoles et leur fera des produits traçables. Grâce à cet agriculteur, le Sénégal assurera en 2050 sa souveraineté alimentaire et exportera des produits alimentaires à forte valeur ajoutée. Le troisième moteur de croissance sera l'industrie manufacturière. Le Sénégal a connu dans les années 70-80 un décollage de son industrie manufacturière mais pour une bonne partie de ce tissu industriel aujourd'hui a disparu. La vision 2050 est une réindustrialisation mais sur des bases solides notamment dans quatre filières des industries chimiques et pharmaceutiques, le cuir et le textile, les industries d'assemblage et les industries de recyclage. Le quatrième moteur de croissance seront les services à valeur ajoutée. D'abord le numérique. Aujourd'hui, c'est le moteur de l'économie mondiale. L'ambition du projet est aussi d'en faire demain le moteur de l'économie sénégalaise à travers une large adoption qui permettra d'améliorer aussi bien la vie quotidienne, l'économie que la gouvernance. Pour cela, le Sénégal commencera à mettre en place dès ce mandat les fondements solides d'une société numérique. Chaque citoyen disposera d'une identité numérique fiable. Le foncier et les biens immobiliers seront digitalisés pour l'équité dans l'accès à la terre et une meilleure justice fiscale. Les citoyens bénéficieront d'un accès généralisé et abordable à l'Internet au débit. Les services publics seront entièrement numérisés de même que de nombreux secteurs de l'économie. Et l'État encouragera l'émergence de champions nationaux pour que les Google et les Facebook de demain soient sénégalaises. Ensuite, le tourisme. Ce secteur a été un moteur de l'économie sénégalaise mais ce moteur s'est affaibli. L'ambition d'aujourd'hui c'est de le relancer en diversifiant l'offre sénégalaise au-delà du balnéaire et du tourisme d'affaires pour valoriser nos trésors dans l'écotourisme, le tourisme culturel, le tourisme religieux ou l'événementiel comme les prochaines JOJ et d'y créer près d'un demi-million d'emplois d'ici 2050. Et enfin, les industries culturelles et créatives. la mode, le cinéma, la musique, les arts de la scène, des domaines dans lesquels des Sénégalais talentueux ont eu su se faire un nom sur la scène mondiale, l'État désormais les accompagnera pour développer la production de contenu, leur distribution et faire de cette filière une industrie forte comme on le voit aujourd'hui dans d'autres pays offrant au passage à notre jeunesse des opportunités de milliers d'emplois qualifiés. Ces quatre moteurs et ces filières que nous venons de voir changeront le visage de l'économie sénégalaise et généreront une nouvelle carte économique a fait plus d'une vingtaine de pôles économiques dynamiques, des plateformes d'industriels, des zones touristiques, des carrefours logistiques répartis sur l'ensemble du territoire. Ce Sénégal, conformément aux orientations du projet, sera plus souverain et plus pospère. Mais la vision du projet, c'est aussi qu'un tel développement s'assoie sur un socle durable. C'est l'axe 2 de l'agenda de transformation. Aménagement durable du territoire, ce sera d'abord la priorité qui sera désormais donnée, non pas à telle ou telle autoroute, mais au désenclavement du territoire national. Six corridors ferroviaires, routiers et fluviaux, au total près de 5000 km, seront ainsi progressivement développés et permettront de mailler et de mettre en valeur l'ensemble du territoire. Ils ajouteront les autoroutes de l'eau qui permettront de satisfaire nos besoins pour les populations comme pour l'agriculture en mobilisant les eaux de surface et en limitant ainsi le pompage des eaux souterraines. L'aménagement durable, ce sera aussi une transition écologique vertueuse avec plus d'énergie propre et renouvelable et une gestion durable de l'environnement. Ainsi, les zones protégées et classées seront développées, la protection du littoral sera renforcée, l'économie circulaire sera promue et des terres seront restaurées en particulier à travers la grande muraille verte. L'aménagement durable, ce sera enfin un développement territorial plus équilibré et mieux planifié autour de huit grands pôles régionaux qui connaîtront tous une augmentation de leur population en moyenne fois deux, de leur revenu par habitant en moyenne fois trois et de leur trop d'emploi qui sera autour de 40%. premier pôle ici sur la carte avec 6,1 millions d'habitants en 2050, le pôle de Dakar connaîtra un développement plus maîtrisé et renforcera sa position de pôle de service à valeur ajoutée et de carrefour culturel de rang international. Avec 4,8 millions d'habitants, le pôle de Tchèche sera en 2050 un pôle majeur de valorisation des industries extractives, de tourisme balnéaire et d'agro-industrie. Avec 7,6 millions d'habitants, le pôle centre sera un modèle de développement durable centré sur la valorisation de son riche patrimoine touristique et agricole avec la renaissance du bassin arachidier. Avec 5,4 millions d'habitants, le pôle régional sud, un trésor naturel, sera en 2050 une plateforme agro-industrielle rayonnant sur la région, sur toute la sous-région sud et une destination reconnue de tourisme durable. Avec 3,1 millions d'habitants, le pôle régional sud-est, Kédougou, vaste potentiel aujourd'hui bridé par son enclavement, sera en 2050 un bassin économique dynamique et diversifié, notamment dans les mines et la métallurgie, l'écotourisme et la logistique. Avec 2,2 millions d'habitants en 2050, le pôle régional nord-est connaîtra la plus forte augmentation du revenu par habitant de 400 000 francs à 3,2 millions de francs par an et se positionnera grâce à une politique volontariste en pôle industriel majeur de production d'engrais et un bassin agro-pastoral moderne. Avec 2,3 millions d'habitants, le pôle régional nord, pôle agro-industriel compétitif, sera un maillon clé de notre souveraineté alimentaire et une destination touristique prisée. Enfin, le pôle régional le plus peuplé du Sénégal en 2050 avec 7,2 millions d'habitants, le pôle Djourbel-Louga, foyer religieux d'envergure mondiale, se positionnera comme un pôle urbain et industriel majeur. Au final, le Sénégal présentera en 2050 un modèle territorial beaucoup plus équilibré, le poids de Dakar passant de 46 à 29 % du PIB. L'axe 3 de l'agenda est un investissement massif dans l'éducation et l'équité sociale en conformité avec l'ambition du projet pour une éducation de masse, de qualité, accessible, performante et en parfaite adéquation avec le monde du travail et pour un système sanitaire et de protection sociale efficace, efficient et à moindre coût. Cinq objectifs majeurs sont présentés ici. Aujourd'hui, deux élèves sur trois quittent le système scolaire sans qualification, entraînant des pertes considérables sur la qualité de la formation de nos enfants. Demain, cette proportion ne devrait pas dépasser 10 %. même pour ceux qui poursuivent plus loin leurs études, il sera indispensable d'accentuer la formation technique et professionnelle. Cinq millions de techniciens seront ainsi formés pour mieux répondre aux besoins des activités socioprofessionnelles. Le réhaussement de la qualité du capital humain favorisera l'employabilité des jeunes et un doublement du taux d'emploi qui passera de 19 à 40 %. Dans la santé, la mortalité maternelle, indicateur représentatif de la qualité d'un système sanitaire, passera de 216 à moins de 70 % de 100 000 naissances vivantes en accord avec les objectifs de développement durable. L'accès aux soins de santé sera également élargi à l'ensemble de la population grâce à une assurance médicale. Un nouveau référentiel de l'éducation sera mis en place. pour améliorer la gouvernance, la qualité et le financement du système, assurer une intégration effective des langues nationales et des DARA et faire de l'éducation des enfants et des jeunes en situation de handicap une priorité nationale. Par ailleurs, notre pays fera face à un défi d'une ampleur phénoménale sur les 25 prochaines années accompagné vers l'emploi près de 10 millions de jeunes à la recherche d'un premier travail en majorité dans des métiers techniques. Pour relever ce défi, l'agenda de transformation sortira des sentiers battus et mobilisera tous les acteurs autour de la bataille de la qualification et de l'employabilité avec une massification de l'apprentissage en alternance. Ainsi, le programme 550 permettra ainsi de former au minimum 5 millions de techniciens d'ici 2050, dont 700 000 techniciens dès 2029. Dans ce cadre, une plateforme de mise en relation des apprenants et des recruteurs publics et privés créera un marché national du travail innovant et transparent. Par ailleurs, un service civique professionnalisant offrira une première expérience professionnelle à plus de 10 000 jeunes par an avec une double mission favoriser la réalisation de projets d'intérêt public tout en offrant aux jeunes des opportunités d'expérience professionnelle et de montée en compétence. Dans le domaine de la santé, une réforme en profondeur sera réalisée pour bâtir un système de qualité accessible à tous avec quatre caractéristiques majeures. Le passage d'une santé curative vers une santé préventive en s'appuyant sur l'instauration d'un dossier patient électronique et la digitalisation des données. La densification des infrastructures et la mise en place d'un nouveau modèle économique s'appuyant sur la mise en place d'une assurance maladie nationale et une autonomisation accrue des régions médicales. Une politique volontariste de renforcement du capital humain de la santé avec des ressources humaines de qualité uniformément réparties sur l'ensemble du territoire. Enfin, la promotion d'un hub santé régional avec la construction de dix hôpitaux de niveau 3 et un hôpital de niveau 4, la dynamisation de la filière des industries pharmaceutiques, la création d'une zone spéciale de tourisme médical et la consolidation de l'offre de santé privée. Enfin, les mécanismes de filet sociaux seront renforcés pour la résilience des ménages sénégalais les plus fragiles, notamment en renforçant la régularité et l'efficacité des paiements du programme national de bourse de sécurité familiale, en optimisant le registre national unique et en mettant en place une assurance maladie nationale. Enfin, le quatrième axe de l'agenda national de transformation, c'est la bonne gouvernance et l'engagement africain. Quatrième axe dans cette présentation, mais en réalité le premier axe, parce que c'est la base de tout. Un Sénégal souverain, juste et prospère suppose des règles de bonne gouvernance pour assurer l'efficience de la gestion publique et la stabilité du pacte social. Il s'agira notamment de restaurer la bonne gestion de l'État et son efficacité, conforter la confiance des citoyens et des acteurs économiques, mieux libérer les énergies, assurer une évolution réussie vers une décentralisation et une démocratie participative avec quatre principes. la séparation réelle des différents pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, l'éthique et l'orthodoxie dans la gestion publique, la reddition des comptes pour les responsables et une décentralisation effective pour une démocratie participative. L'État allura aussi les moyens nécessaires aux forces de défense et de sécurité pour conforter la sécurité nationale en tenant compte des nouveaux types de menaces auxquelles le Sénégal fait face. Les capacités nationales seront renforcées pour garantir notamment l'ordre public, la sécurité extérieure, la surveillance maritime, la lutte contre le branchement des capitaux et le financement du terrorisme, les trafics transfrontaliers et le transport illégal d'immigrants et la cybercriminalité. Ce taxe gouvernant c'est également l'intégration africaine. Le Sénégal impulsera les réformes institutionnelles nécessaires pour son renforcement et favorisera une meilleure connectivité avec les pays de la sous-région pour une parfaite fluidité des échanges de biens et de services, d'énergie ou de communication. Nous venons de voir la nouvelle vision issue du projet de Sénégal en 2050. Nous avons vu comment et dans quelle direction y aller à travers les quatre axes de l'agenda national de transformation. Nous allons terminer en précisant un peu plus ce comment car tout est à faire mais le chemin est long et tout n'est pas à faire tout de suite. Et il en est de même lorsque vous reprenez une maison en mauvais état. Personne de censé ne s'y installerait tout de suite. Au contraire, trois étapes sont nécessaires. D'abord, faire un état des lieux exhaustifs puis redresser. Ensuite, mettre en place les fondations solides et le gros œuvre impulsé et enfin attaquer le second œuvre accélérée. Redresser, impulser, accélérer. Il en sera de même pour l'agenda national de transformation avec, durant ce mandat qui constitue la première marche vers la vision 2050, cinq batailles majeures. La première, c'est de restaurer un État fort et souverain. La deuxième, ce sera de bâtir les fondements solides d'une gouvernance démocratique. La réforme du système électoral, la réforme de la justice, la participation citoyenne accrue, la séparation réelle des différents pouvoirs, la responsabilisation des détenteurs de pouvoirs exécutifs. La troisième, ce sera de poser les bases d'une économie compétitive, énergie, numérique, cadre des affaires, infrastructures, sur stratégie filière. La quatrième, ce sera d'améliorer la qualité des services aux citoyens et de réduire les inégalités. Et la cinquième, ce sera de dynamiser l'employabilité des jeunes, une priorité absolue. Un État fort, c'est d'abord un État qui planifie son développement. Référentiel des politiques publiques, la vision Sénégal 2050 servira désormais de cadre à l'ensemble des politiques sectorielles et territoriales. Il sera décliné en un plan décennal pour les pôles et pour les filières stratégiques et en un plan quinquennal pour l'action gouvernementale, comme vous le verrez tout de suite avec mon co-épicier. Le Président de Maïfé a été élu pour remobiliser les Sénégalais derrière une grande ambition. Cette vision partagée par tous, portée par tous, chacun à son niveau, chacun jouera sa partition, comme le montre cette image, sera du Sénégal de demain un pays souverain, juste et prospère. Je vous remercie. Applaudissements Merci beaucoup, M. Victor Ndjaï, du cabinet Performance Group, qui nous a présenté la vision Sénégal 2050. Vision donc pour les 25 prochaines années, mais déclinées en plan quinquennaux. Et nous allons pour la période 2025-2029 suivre ce qui va se passer dans la présentation de M. Suleymane Diallo. Il est le directeur général de la planification et des politiques économiques au ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Merci de l'accueillir pour 20 minutes de présentation. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Distingués invités en vos titres, grades et qualités, Il m'échoit l'honneur aujourd'hui de procéder à la dernière présentation du nouveau référentiel de politique économique et sociale, présentation qui va porter sur le plan d'action quinquennal 2025-2029, correspondant au premier mandat du président Basirou Diallo. Le Président de la République, Le Président de la République, Le Président de la République, L'état des lieux, Le Président de la République, 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 Il y a nécessité d'impulser les nouveaux fondements du nouveau modèle qui sera mis en place et d'accélérer la cadence vers la fin. Pour l'objectif quinquennal pour les cinq prochaines années, L'objectif est le suivant. Le gouvernement ambitionne de promouvoir un développement endogène porté par des territoires responsabilisés, viables et compétitifs, et jetons les bases de la souveraineté. Dès les cinq premières années, les bases de la souveraineté seront jetées. Et cet objectif est articulé autour des quatre actes stratégiques qui ont été présentés, d'ailleurs, brillamment par l'équipe de Tchareux, je pense, c'est ça. Ils ont brillamment présenté vraiment ces quatre actes stratégiques et repris par M. le Président ainsi que par M. Victor Nguyen. Mais pour adresser ces quatre actes stratégiques, il y a six défis majeurs qu'il convient vraiment d'adresser au préalable. C'est ce qui fonde la définition des quatre axes stratégiques. Ces six axes majeurs. Le premier axe, nous souhaitons que le pays dispose d'un capital humain de qualité. Et nous savons tous que c'est le tendon d'Achu du Sénégal. Nous souhaitons disposer d'un capital humain de qualité, ce qui signifie que nous souhaitons avoir une population bien éduquée, bien formée, en bonne santé, bien nourrie. C'est fondamental. C'est le tendon d'Achu. C'est la principale raison pour laquelle nous occupons encore le peloton de derrière dans le classement de l'IDH. Et ça, c'est fondamental d'adresser ce point. Mais également, quand on a fait le diagnostic, on a vu en réalité qu'il y a un problème d'équité sociale. Si vous voulez savoir, un Sénégalais a moins qu'il est plus riche que l'autre, regarde où est-ce qu'il vit. Plus il est vers l'ouest, il a plus de chances de triches. Plus il est vers l'est, il a moins de chances de triches. Nous avons remarqué, la pauvreté, c'est 9% à Dakar. C'est 57% à l'est carrément du pays. Donc il y a des problèmes d'équité sociale parce que le système de protection sociale n'est pas bien garanti. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut adresser. Le deuxième défi majeur qu'il convient d'adresser, c'est la construction d'un modèle de développement endogène. Il nous faut un modèle de développement porté par le pays, porté par le secteur privé national. Nous voulons un modèle de développement endogène. Cela a été une doléance. Elle a été bien prise en charge dans la définition des défis. Un modèle de développement endogène à partir des pôles territoires. Mais le Sénégal n'envisage pas l'autarcie. Le Sénégal n'envisage pas l'autarcie. C'est dans un environnement ouvert sur l'extérieur. De concurrence dans les pays de l'UOMA et de la CEDEAO. Puisque le Sénégal, effectivement, doit souscrire à tous ses engagements régionaux et internationaux. Ça, c'est le deuxième défi. Le troisième défi, c'est un défi structurel que nous adressons dans ce pays depuis plusieurs années. C'est le défi du financement de l'économie. Nous souhaitons un financement adéquat de l'économie. Dans les pays développés, le financement de l'économie n'est pas une contrainte fondamentale. La contrainte, c'est disposer d'un projet bankable, rentable. Ici, le financement de l'économie, c'est une épine. C'est une épine pour l'entrepreneuriat. Nous souhaitons disposer d'un financement de l'économie adéquat tout en maintenant les équilibres macroéconomiques. C'est dans un cadre macro-budgétaire défini, assaini. Ça, c'est le troisième défi fondamental que nous comptons adresser. L'autre défi, c'est un défi national et régional, et même peut-être international par les temps qui courent, c'est le défi de la stabilité nationale. C'est fondamental. Nous ne pouvons rien faire dans un pays s'il n'y a pas de stabilité nationale. Et nous savons bien qu'au niveau régional comme international aujourd'hui, les menaces sont fondamentales. Il faut les adresser. C'est un des défis que le Sénégal ambitionne d'adresser pour déjà les cinq prochaines années. L'autre défi, c'est la bonne gouvernance. On en a parlé. Il n'y a pas de possibilité d'envisager un programme de développement sans qu'il y ait vraiment la bonne gouvernance. C'est fondamental. C'est ce qui explique le triptyque Jubel-Jubenti. C'est le défi de la bonne gouvernance qui permet de renforcer la confiance des citoyens vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des élus, vis-à-vis de toute l'administration publique. Confiance qui a été érodée, et vous l'avez remarqué dans le diagnostic, nous avons perdu onze points de confiance rien que pour les quatre dernières années. Et ça, c'est difficile de pouvoir engager un développement andogène et inclusif tant qu'il y a perte de confiance des citoyens vis-à-vis des institutions. L'autre défi également que nous adressons, c'est le défi de l'innovation. Il faut promouvoir l'innovation scientifique et technologique. La souveraineté, c'est fondamental. Mais si on ne promoue pas l'innovation scientifique et technologique, nous ne pourrons pas être totalement souverains à terme. C'est fondamental. Tous les pays en développement doivent faire l'effort de renforcer l'innovation scientifique et technologique. Les dépenses en richesse et développement doivent être fondamentalement améliorées dans les pays. Et le Sénégal se fixe comme pari de relever ces défis. Ce sont les six défis que nous souhaitons engager pour les cinq prochaines années. Tout à l'heure, j'ai parlé des quatre axes stratégiques. Nous avons quatre axes stratégiques qui sont déclinés en 26 objectifs stratégiques. Le premier axe stratégique, c'est l'axe 1, économie compétitive. Je pense que dans la définition, dans la présentation de mon prédécesseur Victor, il a terminé par l'axe parce qu'il considère que c'est la finalité. À la fin, nous voulons disposer d'une économie compétitive. En faisant quoi ? En développant des moteurs de croissance dans les pôles territoires. C'est fondamental. Il faut développer des moteurs de croissance dans les pôles territoires. Les moteurs de croissance se développent au niveau des pôles territoires et c'est fondamental. Donc nous devons mettre en place des pôles territoires compétitifs. On ne peut pas faire tout ce travail si nous ne disposons pas d'un cadre macroéconomique assaini. C'est ça en réalité qui garantit la souveraineté économique d'un pays. Un pays qui, pour pouvoir financer son développement, pour pouvoir boucler son budget, doit faire un recours accru au financement extérieur ou doit faire des renoncements très importants sur des projets de investissement qui pourtant étaient pertinents, mais qui ne disposent pas de ressources suffisantes, ne peuvent pas se prévaloir d'être un pays qui va être souverain à court et moyen terme. Donc le cadre macroéconomique assaini est fondamental dans ces pays. Donc ça, c'est vraiment un des gages d'une économie compétitive. Le troisième objectif stratégique, c'est le développement du financement domestique. On en a parlé dans les défis. On va développer le financement domestique et tous les financements innovants au niveau national et au niveau régional. Parce que nous savons bien que le Sénégal a l'avantage dans un pays membre de l'IOMA. Nous avons une économie régionale, une union monétaire, une bourse régionale des valeurs, donc nous avons l'union bancaire. Nous allons développer cela au niveau régional. Effectivement également avec l'innovation, notamment le financement vert, le financement bleu et également la mobilisation des ressources de la diaspora. Le quatrième objectif, c'est la mise en place de l'environnement des affaires attractifs. C'est fondamental. Et je pense au DG de l'APIX. Nous devons renforcer l'attractivité de l'environnement des affaires. Pas seulement pour attirer les émissions à dire étrangers, mais rendre l'environnement des affaires attractifs pour le Sénégalais lambda qui veut faire des affaires au Sénégal. La petite et moyenne entreprise sénégalaise qui veut faire des affaires, il faut que ce soit fluide. Et c'est pour tout le monde. Le secteur privé international a sa place. L'environnement des affaires doit également être propice au secteur privé national. Et c'est fondamental. Ça, c'est un des objectifs stratégiques que nous comptons vraiment adresser. On en a parlé tout à l'heure dans le défi. Le cinquième objectif stratégique, c'est de bâtir un système de recherche et d'innovation dynamique. Nous avons des institutions ici, notamment dans le ministère en charge de l'agriculture, de l'industrie. Vous avez l'ISRA, vous avez l'ITEA, qui sont des services en charge de la promotion de l'innovation. C'est des services qui doivent être renforcés et renforcer la synergie avec les services qui font la recherche, ceux qui font l'innovation et ceux qui font la vulgarisation. Enfin, nous avons comme objectif accélérer la révolution numérique de l'économie. Le numérique est une opportunité que le Sénégal doit saisir fondamentalement. Nous avons déjà quelques atouts. Nous avons des infrastructures formidables. Nous avons beaucoup de landing points. Nous avons une fibre optique importante, mais il faut optimiser l'utilisation de ces infrastructures pour pouvoir saisir le numérique à en faire vraiment une réalité pour que le numérique soit un levier de l'agenda national de transformation de ce pays. Et nous avons des jeunes Sénégalais pétris de talent dans le domaine du numérique. L'axe 2, très rapidement, c'est l'axe qui parle du capital humain. Sur le capital humain, ce qu'il y a lieu de dire, c'est quoi ? C'est que le Sénégal a déjà engagé ce qu'on appelle la fenêtre d'opportunité économique. Depuis le début des années 2000, nous sommes dans ce qu'on appelle une fenêtre d'opportunité économique qu'il convient de saisir. Tous les pays passent par là. C'est une transition démographique, traditionnelle, naturelle. Le Sénégal doit saisir cette fenêtre d'opportunité pour développer le capital humain et renforcer l'équité sociale et la protection sociale. Pour cet axe, nous avons huit objectifs stratégiques. Le premier objectif, j'en avais parlé tout à l'heure, c'est de disposer d'un système d'éducation et de formation professionnelle et technique de qualité. Nous avons un système classique, vous l'avons vu dans le diagnostic, il y a beaucoup de déperditions dans le système et il n'y a pas une offre à côté, notamment la formation professionnelle et technique, qui permet de capter tous ceux qui sortent du système classique. Je pense que mon prédécesseur Victor en a parlé. Il a parlé du programme 550, vraiment la formation des 5 millions de Sénégalais à l'horizon 2050. D'ici 2029, nous devons renforcer l'employabilité des jeunes Sénégalais en formant 700 000 jeunes à travers la mise en place de centres de formation professionnelle et technique dans tous les pôles qui soient adaptés vraiment aux besoins des pôles. Ça, c'est fondamental. Le deuxième axe, c'est la mobilisation de la diaspora autour de l'agenda national de transformation. C'est fondamental. La diaspora, c'est un vivier de talent, c'est un vivier de ressources humaines et c'est un vivier de ressources financières qu'il convient de canaliser, d'orienter vers les pays. C'est fondamental. Des obstacles stratégiques ont été fixés là-dessus. Le troisième axe, c'est la mise en place d'un système performant de santé qui est accessible à tous. Dans le domaine sanitaire, il y a certes des progrès, mais il y a encore des défis énormes. Il y a des défis énormes dans le domaine sanitaire, des déficits en personnel spécialisé, notamment hors de Dakar. C'est criard. C'est énorme. Et l'émergence des maladies non transmissibles qui devient maintenant vraiment la problématique la plus sérieuse au Sénégal. Le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, le cancer. C'est devenu des maladies sérieuses. Nous sommes au mois d'octobre. C'est pas pour rien qu'on parle d'octobre rose. C'est des maladies sérieuses qu'il convient d'adresser. Il faut vraiment un objectif pour adresser ces questions. Le 4ème axe, c'est la protection sociale. La protection sociale au Sénégal, quand vous examinez cette question, cela suffit pour apprécier le problème d'équité sociale au Sénégal. Il faut juste travailler dans l'administration publique ou dans le secteur privé formel pour pouvoir bénéficier en général d'une couverture maladie ou pour pouvoir bénéficier d'une pension de retraite. Un chauffeur de taxi à Dakar ne bénéficie pas d'une pension de retraite. Un cordonnier à Ngaïmeré n'en bénéficie pas. Il aurait dû en bénéficier. Dans les pays développés, tout le monde a droit à en bénéficier. Donc ça, c'est un objectif fondamental. La problématique de la couverture maladie et la problématique de la pension sont deux problématiques fondamentales pour renforcer la protection sociale à côté des bourses de sécurité familiales qui ont été initiées, qu'il convient de renforcer, notamment l'efficacité en améliorant le ciblage et en analysant la couverture. Renforcer tous les autres accès aux services sociaux de base, c'est fondamental. L'accès à l'eau potable, l'accès à l'assainissement, l'accès à l'électricité partout dans le pays et également à moindre coût, c'est fondamental. Une politique nationale d'emploi efficace. Dans ce pays, nous avons eu beaucoup d'initiatives par le passé d'élaboration de la politique nationale de l'emploi. Nous n'avons jamais eu un portage au plus haut niveau. Il y a eu des validations au niveau technique. C'est l'occasion unique pour avoir un portage au plus haut niveau de la politique nationale d'emploi. Il y a eu des initiatives, notamment dans le domaine des hydrocarbures, où on a introduit des clauses sur le contenu local, mais on n'a jamais une politique nationale harmonisée, globale, portée au plus haut niveau. C'est l'occasion à jamais de l'avoir, parce que c'est le principal défi auquel les jeunes sont confrontés dans ces pays. Les autres aspects, la problématique du sport, qui doit être considérée comme un vivier de ressources, de talents pour l'épanouissement du Sénégal, mais également un vivier de création des richesses et d'amélioration de l'attractivité, ainsi que la culture qui nous fait vraiment de beaux résultats au niveau international. Ce sont les huit objectifs stratégiques auxquels nous nous sommes fixés pour les cinq prochaines années en ce qui concerne l'axe 2. L'axe 3, c'est l'aménagement et le développement durable. Nous en avons parlé tout à l'heure. Dans le diagnostic, on en a parlé. On a montré déjà au Sénégal que progressivement, la majorité des Sénégalais vivent dans les villes. en milieu urbain. Au début, les Sénégalais vivaient beaucoup plus en milieu rural. Aujourd'hui, on a une urbanisation, qu'on a dit, galopante, qui fait que 54% de la population vit en milieu urbain. Donc, fondamentalement, la politique qui n'a pas été bien prise en charge, l'aménagement du territoire, l'urbanisation des villes est fondamentale. C'est pourquoi on en fait le premier objectif stratégique de l'axe 3. Il faut une urbanisation des villes pour pouvoir vraiment accueillir. Et c'est une tendance mondiale internationale. C'est une tendance internationale. Dans tous les pays du monde, finalement, les gens habitent en ville. Il faut préparer cela pour ne pas créer des bidonvilles vraiment anarchiques dans le monde. Et d'ailleurs, les villes, c'est le centre de création des recherches dans le monde. Dans le monde, partout, c'est dans les villes que les recherches sont créées. Donc, c'est fondamental de pouvoir développer les villes, de pouvoir les urbaniser. C'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est en réalité de pouvoir promouvoir une gestion durable des écosystèmes naturels. Nous savons qu'au Sénégal, les écosystèmes naturels sont fragiles. Nous l'avons remarqué. Nous avons beaucoup d'écosystèmes qui sont fragiles. Le Sénégal est conscient de cela. Et vraiment, on va adresser toutes ces problématiques pour vraiment préserver les écosystèmes, promouvoir une gestion durable des écosystèmes naturels. Le troisième objectif, c'est un objectif auquel le Sénégal a souscrit avec l'initiative JetPi, c'est la transition énergétique juste et équitable. Le Sénégal souhaite vraiment qu'il y ait l'énergie, l'accès universel à l'électricité, mais un accès universel d'une énergie propre puisque le Sénégal a souscrit à des engagements internationaux dans le cadre de l'accord des changements climatiques et nous devons souscrire à cela. Nous devons poursuivre. Nous avons déjà un mix énergétique autour de 30%. Nous devons travailler à arriver à 50% d'énergie propre à l'horizon 2029. Nous avons également, il faut la promotion des modes de production et de consommation durable qui soient responsables comme quatrième objectif stratégique. Et nous avons également la mise en place d'infrastructures de connectivité. C'est fondamental que les infrastructures de connectivité soient pensées de façon intelligente, qu'elles puissent vraiment relier les zones de production aux zones de consommation. C'est fondamental que les infrastructures soient vraiment bien pensées. Que ce soit les infrastructures de transport, les infrastructures énergétiques, les infrastructures numériques également, tout soit fait. Et enfin, le soutien à l'économie sociale et solidaire, c'est fondamental pour renforcer la résilience vraiment des communautés. L'axe 4. L'axe 4, c'est le dernier axe. Il comporte six objectifs stratégiques. Il porte sur la bonne gouvernance et l'engagement africain. C'est fondamental. On ne peut rien faire dans ce pays si on ne renforce pas la bonne gouvernance. On ne peut rien faire dans le monde si on ne renforce pas la bonne gouvernance. C'est un credo partout. Il faut consolider l'état de droit et la protection des citoyens. C'est fondamental. C'est le premier objectif stratégique de l'axe 4. Le deuxième objectif, c'est de réformer les institutions nationales. Et comme vous le savez bien, ça a démarré avec les assises nationales. Il faut réformer les institutions pour vraiment les moderniser davantage. L'objectif 3, c'est de réformer l'administration publique centrale. Il faut continuer à réformer l'administration publique centrale pour qu'elle soit à l'écoute des usagers. C'est fondamental. Et l'administration décentralisée qui est encore un peu plus faible qu'il faut consolider davantage. L'objectif 4, c'est de renforcement du civisme et de la citoyenneté ainsi que de la démocratie participative. Il va falloir que ce développement ne se fera pas uniquement par les autorités ou par les institutions. C'est vraiment toute la population ensemble. Les gens d'un élan solidaire doivent développer le pays et c'est par un élan de solidarité, de civisme et de citoyenneté qu'on pourra adresser cette question. Renforcer la sécurité nationale, on en a parlé dans les défis. Et enfin, impulser toutes les réformes nécessaires. Le Sénégal doit s'ériger en champion, en leader dans le domaine de l'intégration régionale pour impulser toutes les réformes nécessaires pour consolider l'espace régional que nous avons en commun qui nous est si cher. Ce sont les 4 objectifs stratégiques de l'axe 4. Si nous faisons tout ça sur les 5 prochaines années, qu'est-ce que nous attendons ? En faveur d'ailleurs du débit d'exploitation des hydrocarbures, on aura une croissance économique qui va tourner entre 6,5% et 7% en moyenne chaque année d'ici 2029. C'est ce qui est attendu. Et ça, on l'aura pas uniquement en augmentant systématiquement les investissements, mais en renforçant l'innovation. Parce qu'on a remarqué qu'on a eu beaucoup de croissance économique par le passé. Mais le tendon d'Achi était qu'on augmentait systématiquement l'investissement et ça a créé un niveau d'endettement qui, à terme, n'est pas soutenable. Nous avons eu la chance d'avoir, je pense qu'au niveau du diagnostic, Chef Maudou Thiam en a parlé. Tous les 20 ans, on est bloqués à une crise cyclique d'endettement. De 60 à 79, on s'est rendu compte qu'il faut un programme d'investissement structurel parce qu'on avait atteint les marges de manoeuvre budgétaire. En 2000, il a fallu l'initiative des pays pauvres très endettés, PPTE, pour pouvoir alléger fondamentale la dette et ouvrir les marges de manoeuvre encore pour le Sénégal. Depuis 2020, 20 ans encore plus tard, on remarque que le Sénégal est passé d'un pays à risque très faible de sur-endettement à un pays à risque modéré. Ce qui signifie effectivement qu'il faut revoir vraiment tous les indicateurs, changer le modèle vraiment de développement. À côté de ça, nous avons l'inflation qui doit être maîtrisée. Elle sera maîtrisée autour de 2% pour les cinq prochaines années. Comment ? D'abord en mettant en place des mesures structurelles qui sont les suivantes. Il faut renforcer l'approvisionnement correct du marché. C'est fondamental et insister sur un phénomène intéressant, c'est la régulation du marché. Pour certains produits particuliers, notamment les produits alimentaires, les produits énergétiques, les produits pharmaceutiques, même dans les matériaux de construction, il faut renforcer la régulation pour éviter vraiment qu'il y ait des formations de prix spéculatifs. C'est fondamental. Et également, nous comptons améliorer la balance courante et le sol extérieur courant. Vraiment à la faveur de tout ce qui a été fait. Le déficit public sera réduit considérablement. Je reviendrai là-dessus. La balance commerciale va augmenter fondamentalement à la faveur des exportations qui vont vraiment augmenter et une maîtrise des importations des biens et services. Au plan macro-budgétaire, comme on a dit, il faut réduire les déficits budgétaires, ce qu'on appelle la consolidation budgétaire. Il nous faut une consolidation budgétaire très, très, très rapidement. Les résultats de l'audit qui vont être confirmés vont définir vraiment l'agenda de consolidation très rapidement, soit en 2025, 2026 ou en 2027. Des scénarios sont en train d'être étudiés. Mais ce qui est sûr, c'est que la consolidation à 3% du PIB est une règle d'or qui a été actée. Et pour cela, nous comptons avant tout sur l'amélioration systématique des recettes fiscales. Pas en augmentant les taux, mais en élargissant l'assiette. Il faut élargir l'assiette fiscale. Il faut améliorer vraiment ce qu'on appelle les dépenses fiscales et les exonérations. Il faut les rationaliser. Lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, c'est fondamental. Et même les recettes qu'on dit non fiscales qui ne sont pas liées à l'activité, qui sont des recettes souvent domaniales, il y aura un effort qui sera fait pour mobiliser davantage les recettes non fiscales, notamment en renforçant la capacité du pays à pouvoir évaluer le potentiel de ses ressources. Rien que nos ressources aléatiques, nous devons évaluer le potentiel de nos ressources pour mieux comprendre quelles valeurs on doit donner à une licence de pêche. Nous devons évaluer le potentiel de ressources minières pour mieux comprendre quels prix on doit donner à ces ressources en termes de licences, de permis d'exploitation, de contrats miniers. Et renforcer les capacités de l'administration à pouvoir négocier, c'est fondamental. Quand l'administration négocie avec des parties étrangères, vous voyez qu'il n'y a pas de photo. C'est un défi fondamental pour améliorer les recettes non fiscales. Du côté des dépenses, on va renforcer le ciblage des subventions à l'énergie. Les subventions à l'énergie nous coûtent 4% du PIB. C'est beaucoup. Il faut trouver vraiment le moyen de renforcer le ciblage vraiment pour pouvoir réduire les subventions à l'énergie sans pour autant impacter par exemple le tarif de l'électricité. C'est ça le défi. On n'impacte pas le tarif de l'électricité, mais on améliore le ciblage pour pouvoir en tout cas faire en sorte que les dépenses soient atténuées. Les dépenses courantes, les autres dépenses courantes seront maîtrisées par la promotion du volontariat. C'est un truc fondamental qui va nous aider par exemple à tout ce qui est dépenses de réhabilitation. Le volontariat spontanément, la citoyenneté, nous permettrons de réduire vraiment les dépenses, comment on appelle ça, d'entretien. Mais également les centrales d'achat qui ont commencé à être expérimentées, notamment pour la commande publique et c'est fondamental. Et enfin, on va améliorer l'efficace et l'investissement vraiment à travers une meilleure préparation des investissements publics surtout. Les investissements publics ne sont pas suffisamment bien préparés. On va renforcer tout le cycle, la maturation, la sélection des projets pour améliorer vraiment l'efficace et l'investissement public. La stratégie d'endettement qui va être mise en place permettra, à côté déjà, de maîtriser l'endettement pour les cinq prochaines années. Nous avons un niveau d'endettement qui a explosé. On le verra tout à l'heure vraiment avec les indicateurs d'impact. Il nous faut une stratégie d'endettement qui maîtrise tous les flux, notamment les flux de financement public qui entrent dans les pays doivent être maîtrisés. Il y a fondamentalement aujourd'hui un enjeu pour maîtriser tous les flux de financement public. Il y a un enjeu également pour dynamiser davantage les marchés financiers parce que nous souhaitons réduire le recours vraiment aux prêts commerciaux de façon générale parce que c'est des prêts qui sont chers, c'est des prêts qui ont des taux d'intérêt variables. Également, nous subissons la valeur de taux de change. Nous devons réduire le recours aux prêts commerciaux en réajustant notamment vers le marché financier régional. Donc, c'est fondamental de trouver une stratégie d'intervention dans le marché financier régional. Et tout ceci nous permettra de reprofiler la dette pour qu'on soit plus à entre 70 et 84 % du PIB dans le cours de la dette, mais à 70 % dans un délai raisonnable. Tout ceci permettra de reprofiler l'encours de la dette et de baisser le poids de la dette extérieure sur laquelle nous sommes très vulnérables, notamment vis-à-vis du risque de change. D'ailleurs, ça permettra également de baisser les services de la dette. Vous savez, actuellement au Sénégal, en 2023, les recettes que le Sénégal a mobilisées, 57 % des recettes ont servi à payer la dette en 2023. C'est extraordinaire. 57 % des recettes mobilisées, quand je dis recettes, c'est fiscales et non fiscales, ont servi à payer la dette, l'intérêt et l'amortissement. Il reste quoi pour la masse salariale ? Combien pour l'investissement ? C'est ça qui fait qu'on doit changer de modèle. Ça ne peut pas continuer, ça ne peut pas prospérer. C'est ce qui explique le changement de paradigme. Et vous voyez là, rien que les intérêts sur les recettes, les intérêts bouffaient 15 % des recettes. Il faut reprofiler cela très, très, très rapidement. Si tout ce travail est fait, les objectifs qui sont fixés à l'origine 2029, le PIB par le revenu par tête, c'est-à-dire le revenu moyen du Sénégalais, devra augmenter de 1660 $ à 2468 $, augmentation de près de 50 % en 5 ans. C'est possible. Il faut que tous les Sénégalais s'y mettent pour qu'on y arrive. C'est fondamental et c'est possible. On va baisser le ratio de la dette, qui est évalué à 73 % sur les premières estimations, mais qui a été, vous avez vu, passe à 84 % d'ailleurs, avec vraiment les premières estimations de l'audit. Donc, de 84 %, on devrait passer vers 70 % à l'horizon 2029. L'IDH, l'indice développement humain, c'est l'indice qui mesure le développement humain du Sénégal, de tous les pays, mesuré par le PUD. Nous sommes toujours dans la tranche des pays à développement humain faible. Le Sénégal, d'ici 5 ans, avec la mise en œuvre de tous ces programmes qui ont été fixés ici et présenté bien avant que je ne vienne, permettra d'intégrer le peloton des pays à développement humain moyen d'ici 5 ans. Et l'espérance de la vie à la naissance également augmentera au moins de 3 ans, passant de 68 ans à 73 ans. C'est fondamental. Le Sénégal a l'ambition également d'avoir l'accès universel à l'électricité et à l'eau. D'ici 2029. L'accès universel à l'électricité et à l'eau, 100 %. Ça veut dire que si quelqu'un veut se connecter à l'électricité, même à Pata, dans le Medina-Yuru-Fla, qui n'a jamais vu de courant, ils doivent avoir accès au courant s'ils veulent se connecter. À l'eau, à Touba, dans le Diolof, on doit avoir accès à l'eau partout au Sénégal. Ça, c'est vraiment un enjeu de taille, c'est un objectif clair bien affiché. Également, le Sénégal doit renforcer la problématique de l'assainissement. Nous devons renforcer l'assainissement qui est un fléau dans toutes les villes de ces pays. Nous devons augmenter vraiment le taux d'assainissement pour passer de 62 % à 82 %, tout en augmentant également le mix énergétique. Le coût de financement du projet pour les cinq prochaines années. Pour les cinq prochaines années, le financement global de cette stratégie quinquennale est de 18 496,83 milliards de fonds CFO, dont 62 % seront exécutés de façon générale et classique par le budget classique, le budget public. 23 % seront exécutés sous forme de partenariat public-privé entre l'État et le secteur privé national et international, dans une démarche qui sera très intelligente. Et 14 % seront effectivement du privé pur. Donc, dans ce partenariat public-privé, l'État n'apportera que 30 % vraiment de sa contribution, et le secteur privé apportera 70 % équivalent à 3 060 milliards qui est attendu. Dans cette approche, en changeant de paradigme, nous avons pris le soin de programmer une stratégie quinquennale de développement 2025-2029 qui soit à hauteur des moyens de l'administration publique. Il n'y aura pas de groupe consultatif pour financer le déficit public. Tout le déficit public est couvert par vraiment tous les accords d'opération en cours et toute la stratégie que le Sénégal compte mener pour lever des financements au niveau régional et au niveau innovant. Le gap de financement, c'est le financement privé qu'il faut aller rechercher, et en priorité avec le secteur privé national. Ensuite, avec les pays africains, il y aura des tables rondes au niveau du Sénégal, des tables rondes au niveau africain, et éventuellement au niveau international pour boucler le financement qui est demandé le gap de financement privé. Ça, c'est une innovation de cette stratégie. Très rapidement, je vous dis, l'autre innovation, c'est la répartition des investissements publics par axes suivant les quatre axes. De façon générale, la répartition quinquennale prenait toujours le pas sur l'axe 1 sur les problématiques économiques. Là, la répartition sur la stratégie d'investissement public insiste davantage sur l'axe 2 sur le capital humain et l'équité sociale. Il y a un poids beaucoup plus important de 35% quasiment, suivi plus tard l'économie compétitive, et ensuite la gouvernance également et l'aménagement du territoire ont des trucs très intéressants. Victor en a parlé tout à l'heure, la politique industrielle qui va être menée sur la base de toutes les filières qu'il va être identifiées dans les pôles de développement avec un choix assumé en fonction de nos moyens. L'État va soutenir vraiment le secteur privé pour pouvoir développer des filières dans l'agroalimentaire, des filières en réalité, qu'on appelle ça dans les ressources naturelles, des filières vraiment au niveau des industries manufacturières pour faire du Sénégal un pays qui sont un pays industrialisé progressivement d'ici 2050, et enfin des services à valeur ajoutée. Alors, quelques projets stratégiques par secteur. Je vous disais tout à l'heure que l'urbanisme, l'habitat va occuper un poids important pour les cinq prochaines années. C'est 7% des investissements publics globalement, avec notamment un programme national de planification urbaine et de gestion des risques, c'est fondamental, et un programme d'aménagement et de développement urbain durable du littoral qui est très fragile. Il y a un ensemble de programmes qui ont été concoctés, j'ai juste listé quelques programmes illustratifs. Dans le domaine des infrastructures, ce domaine va occuper 11% des investissements publics, notamment avec la réhabilitation de la ligne ferroviaire Dakar-Tamba-Kounda. Dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, il y aura un poids de 10,5% des investissements publics, avec vraiment une fenêtre réservée aux partenariats publics privés qui sera également très importante. Et ces projets vont porter sur notamment les magasins de stockage, vraiment tout ce qui est équipement rural, mécanisation de l'agriculture, renforcement des intrants, renforcement de la maîtrise de l'eau. L'éducation et la formation vont occuper également un poids important. On l'a dit, le capital humain est fondamental pour les cinq prochaines années. Les darats seront renforcés. Il y aura vraiment un programme de résorption des abris provisoires. Les universités en cours de compte doivent être finalisées et des centres de formation seront mis en place au niveau de chaque pôle de développement, au niveau des huit pôles que nous avons dit. L'assainissement, l'hydraulique également, c'est 8% des investissements publics, notamment avec le projet phare d'approvisionnement d'eau à Touba, qui est fondamental et qui est cher aux présidents de la République. Le projet d'assainissement des centres urbains également. L'infanté et l'action sociale occuperont des poids fondamentaux dans l'investissement public, notamment avec la mise en place de laboratoires dans dix régions du pays, parce que nous savons bien que le plateau médical n'est pas aussi relevé que ça au niveau à l'intérieur du pays et ça va être vraiment une des priorités sur laquelle, en tout cas, le gouvernement va travailler pour les cinq prochaines années, en suce du projet Madiba qui est en cours ici à Diamniayo. Des énergies renouvelables également. Vous savez, je pense que Victor en a parlé. Le projet Réseau gazier du Sénégal qui va nous permettre, en tout cas, de réduire drastiquement la facture d'électricité, vraiment est un projet cher au président de la République et c'est un projet qui va attirer beaucoup d'attention. Ainsi que le projet d'exploitation de l'urée comme dérivé, en tout cas, des produits pétroliers. Un paquet de réformes très rapidement. Je pense que la présentation est quasiment finie. Un paquet de réformes très rapidement qui vont ponctuer les cinq prochaines années. C'est d'abord des réformes de la décentralisation, parce que les cultivités territoriales doivent... Les pôles doivent être érigées en cultivité territoriale, c'est fondamental. Renforcer vraiment la décentralisation. Renforcer les finances publiques au niveau central et au niveau local. Nous avons vu que les finances publiques au niveau local, globalement, si vous regardez, les cultures territoriales réunies, elles ne mobilisent pas plus de 1% du PIB en termes de recettes. Elles ne pourront pas faire le travail si vraiment les ressources mobilisées par les cultures territoriales au niveau local ne sont pas améliorées et c'est fondamental. Et on va également simplifier davantage le système fiscal. La réforme foncière est fondamentale. On en parle depuis très longtemps. Il faut vraiment engager cette réforme audacieuse et fondamentale pour pouvoir, en tout cas, préserver les intérêts des populations en milieu urbain et rural et favoriser le développement du secteur privé. C'est fondamental. C'est une des réformes phares, en tout cas, de ce programme quinquennat. Les autres réformes, on en a parlé, c'est la justice, notamment la digitalisation des services de la justice. C'est fondamental. Vous avez vu dans... Comment on appelle ça ? Le diagnostic, il y a une surpopulation carcérale. Et une des raisons, c'est parce que quasiment la moitié des populations qui sont détenues sont en instances de jugement. Le jugement n'est pas encore achevé. Donc il faut digitaliser, renforcer les moyens humains et financiers du corps de la justice pour pouvoir vraiment accélérer vraiment cette situation, le traitement des dossiers en justice et réduire vraiment la population carcérale qui n'honore pas le Sénégal. Il y a des réformes sur le civisme et la citoyenneté, notamment en mettant en place l'observateur de la citoyenneté pour promouvoir davantage l'élan national et vraiment promouvoir l'élan national dans le développement du pays. La dernière réforme, c'est le développement du secteur privé qui doit être faite au niveau des pôles territoires. Nous devons déconcentrer tous les services de soutien technique et financier vraiment au secteur privé au niveau des pôles territoires. Tous les services d'encadrement, de promotion, de mise à niveau doivent être déconcentrés, retrouvés au niveau des pôles territoires. En plus de tous les services de soutien financier, que ce soit la garantie, que ce soit les services qui accordent les nanocrédits pour ceux qui n'ont pas accès au système financier, que ce soit les services qui accordent des financements bonifiés, ils doivent se retrouver au niveau des pôles de développement. C'est fondamental. C'est au niveau des pôles que le développement se fera, c'est là où la création des richesses se fera et c'est dans les pôles qu'on aura l'émergence de champions nationaux. Il y aura donc nécessairement un développement du marché financier avec vraiment tout ce qu'on a dit, tous les financements innovants, la finance islamique, vraiment le renforcement de la bancarisation ainsi que vraiment la promotion de l'épargne longue parce que nous savons que c'est un des points, c'est un des tendons d'achilles. Quand les entrepreneurs veulent prendre des prêts au Sénégal, ils ont du mal à prendre un prêt de long terme. Les prêts, c'est souvent deux ans, cinq ans. Il est fondamental de pouvoir mobiliser l'épargne longue pour les systèmes, pour vraiment les entrepreneurs, pour pouvoir en tout cas renforcer l'industrialisation de ce pays et c'est un des points phares de la réforme. Enfin, il y a le jeu des acteurs. Je pense que l'équipe de Tiara et Yomble a bien insisté sur ça. L'administration publique doit jouer son rôle pour vraiment gagner le pari, vraiment de la confiance, mais également les collectivités territoriales doivent jouer le rôle pour impulser le développement à la base. La société civile doit être catalysée au développement et une société civile qui éveille les consciences. Un secteur privé alerte, vraiment, pour concrétiser le développement endogène à partir des pôles, c'est fondamental. Des jeunes et des femmes responsabilisées qui pourront vraiment permettre en tout cas d'adresser toutes ces questions, toutes les questions de développement qui ont été définies ici. Les religieux qui vont continuer à jouer le rôle des régulateurs sociaux. Et enfin, les partenaires de développement qui vont continuer à accompagner le Sénégal dans un cadre de partenariat qui soit aligné à la nouvelle vision qui vient d'être définie. Ça, c'est le cadre de suivi-évaluation qui va être mis en œuvre. C'est vraiment un cadre de suivi-évaluation qui expliquera globalement le schéma à partir d'une déclinaison stratégique. Il faut élaborer des projets-programmes fondamentaux qui ont été définis ici, renforcer la coordination et le suivi, ainsi que la communication pour la conduite du changement. Parce que nous voulons changer de paradigme, il faut une conduite de changement et il faut inculquer la culture de l'évaluation régulièrement dans un cadre qui sera défini avec l'ensemble des parties prenantes. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, monsieur Souleymane Diallo, directeur général de la planification et des politiques économiques. Monsieur, je vous demanderai de bien vouloir remercier chaleureusement tous nos trois présentateurs pour les belles présentations. Voilà donc, nous avons suivi, mesdames et messieurs, un tableau complet sur la vision Sénégal 2050 et l'heure est venue à présent d'en débattre un peu. Nous allons installer un panel qui constitue un échantillon représentatif du secteur privé, de la société civile, des organisations professionnelles, des syndicats et ce panel sera modéré par professeur Babacar Sen, professeur titulaire agrégé des universités en économie, professeur que j'invite à venir s'installer sous vos applaudissements. professeur Babacar Sen aura à ses côtés madame Evelyne Dior, DG de WIC Capital, que j'invite également à s'installer au côté de professeur Sen. J'appelle également M. Ousmane Sinjaïch de l'UNAQUA, M. Antoine Gomme Optique, Mme Ouma Hani Diop de Sénégal Tanri, M. Elie Mandouf, ce que la ministre fundamentals doit former